... En Guinée, la succession du président Sékoutouré ne s'annonce pas facile. Pour le moment, le Premier ministre assure l'intérim. Ahmed Sékoutouré, l'homme qui avait dit non au général de Gaulle, était au pouvoir depuis 25 ans. Il est mort subitement la nuit dernière aux États-Unis d'une rupture d'anévrisme. Gérard Pinson. Depuis 1958, il avait échappé à cinq attentats. Et pour lui, chaque complot justifiait un peu plus qu'il dirigea son peuple avec autorité. On ne verra plus le célèbre calo blanc de Sékoutouré, ni son mouchoir immaculé qu'il agitait depuis 25 ans en signe de ralliement. Il se réclamait du marxisme-léninisme, mais prêchait avant tout l'indépendance nationale. Les négociations globales, nord-sud, restent bloquées. Et à l'Assemblée générale des Nations Unies, le débat s'enlise dans la procédure. De procédure, il n'y en eut guère en 1958, lorsque le général de Gaulle essuya le niet de Sékoutouré. La Guinée refusait la communauté franco-africaine. La rupture avec la France colonisatrice allait durer 18 ans. Pendant ce temps, le président Sékou bétonne son régime populaire sous l'emblème de l'éléphant. Force tranquille ou pas, c'est avec Valéry Giscard d'Estaing que sera célébrée en décembre 1978 à Conakry la réconciliation. Le régime guinéen n'abandonne pourtant pas ses pratiques musclées, mais comment refuser à Sékoutouré qu'il vienne en France ? Septembre 1982, François Mitterrand le reçoit à Paris. Un an plus tard, il le reverra à Vittel. Depuis 5 ans, l'ancien apôtre de la révolution violente, se rapprochait à grands pas de l'Occident. Et ce n'est pas sans ironie que le sort a voulu qu'il s'éteigne la nuit dernière à Cleveland, dans un hôpital américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada